Et boum les gars, bienvenue à un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. On est hyper heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, moi c'est Elie et je suis avec mon compère Gauthier, en pleine forme, on avait l'air hyper heureux là franchement, waouh ! J'ai essayé de faire une petite présentation sous la forme d'un petit train institutionnel. C'était ça, c'était institutionnel. La deuxième partie de l'institution, il est temps quand même de présenter le partenaire du podcast grâce à qui on vous parle depuis des micros flambant neufs, j'ai nommé Wodengo. Wodengo si vous ne connaissez pas, c'est une marque d'équipement 100% française pour vous aider à performer à la boxe, sans doute parmi les meilleures grippes du marché, ceinture, genouillère, corde à sauter pour faire les cross-under, tout ça, c'est le feu. Bref, une nouvelle fois, si vous voulez soutenir le Shaker Show et aider également des passionnés, vous allez sur Wodengo.com, vous faites toutes les emplettes qu'il vous faut parce que vous avez encore perdu vos maniques, et si vous entrez le code TheShaker10 ou Shaker10, à la fin, au moment de payer, vous aurez 10% de réduction et c'est cadeau pour vous. Et merci Wodengo ! C'est ça, j'aurais dû te lancer sur un beat, on aurait dû le faire en rap, toute la promo. C'est pas moi qui rappe sur Wodengo ! Parce que le seul rythme que j'avais, c'était Escargot, donc franchement c'était foutu, j'avais rien du tout. En mots qui rime en go, j'avais rien d'autre. Si toi tu veux pas être comme tous ces bolosses et attraper un putain de tétanos, c'est parce que ton rig n'a pas été nettoyé depuis qu'Eli avait des cheveux à la place d'un grand clapet. Tu vois, voilà. Putain, on va tu l'as, tu l'as. Disons d'Aurelsan. Disons d'improvisation dans ma douche. Exactement, en plus avec la paume de douche. Ah là là les gars, incroyable. Bon, écoutez l'épisode d'aujourd'hui, il est là simplement pour... On est parti d'une phrase, on va essayer de faire un épisode qui est drôle et on est un petit peu en roue libre pour tout vous dire. On est parti d'une phrase simple, ok ? Et cette phrase c'est « Make classes great again ». Exactement. Rendre les classes top à nouveau. Pourquoi est-ce qu'on est parti de cette phrase ? Parce que je sort d'un level 2 que je viens de donner ici à CrossFit Louvre 3 à Paris et j'ai encore eu des échanges avec un entraîneur qui vient de CrossFit Saint-Nazaire pour tout dire, il s'appelle Joe. Si tu écoutes ce podcast, merci d'avoir entamé cette conversation avec moi et qui a la chance de travailler avec un super mec qui s'appelle Alten. C'est à la fois l'un des mecs les plus gentils et les plus balèzes que la Terre ait jamais porté. Et on a encore une fois parlé du coup de la question de l'open gym, de l'intérêt que ça pouvait avoir aussi parfois, il faut le dire, des challenges que ça peut susciter au sein de la boxe. Et voilà, donc on a simplement discuté de ça. Et puis quand même, je me suis dit, mais au bout du compte, mine de rien, si dans l'absolu on donnait que des cours de ouf, il n'y aurait peut-être même pas cette question de savoir à quoi ça sert l'open gym, qui en a besoin, qui en a pas besoin. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la boxe pour avoir des cours qui envoient la sauce ? Et je te propose qu'on essaie de voir ça à différents niveaux. Donc déjà, toi Gautier, quand tu vas prendre une classe, qu'est-ce que tu attends au niveau de l'entraîneur dans sa personnalité ? Quand je suis en tant que participant ou en tant que coach ? Non, quand toi tu es là et que tu veux t'entraîner, qu'est-ce que tu attends de la part de l'entraîneur ? Qui crée un peu de challenge, franchement. Tu sais, quand tu commences à atteindre un certain niveau, je dis ça. Franchement, c'est d'accord. Ça y est, parce qu'on a fait des paires ce week-end avec Ellie. Là, vous avez devant vous, on n'a pas de vidéo aujourd'hui, mais vous avez devant vous deux mecs qui savent faire la pirouette en marchant les mains. Ah oui, ça, on en a fait deux quand même. Mettez un peu de respect sur nos noms, s'il vous plaît. Antoine Dumain, si tu m'écoutes. Attends, on arrive, on arrive. Après, on ne dit pas dans quelle distance on a fait, on a juste marché en rond dans la salle. Mais franchement, techniquement, ça fait une pirouette. Exactement. On a quand même un murph en 2h30. Et non lesté, donc c'est quand même pas dégueu. On a un peu biaisé dans notre entraînement vers la gymnastique de haut niveau, mais voilà, en tout cas, on a passé de pirouette. Non, mais en tout cas, les coachs incluent tous les athlètes de tous les niveaux, même si c'est un ancien, même si c'est un mec qui est habitué, qui s'entraîne depuis dans ta boxe 10 ans, et qui fait ça 3-5 fois par semaine, que lui, dans le briefing, il se sente déjà inclus, et qu'il se dit qu'il a pensé à moi, et il sait que déjà, il veut me faire ma lobby d'avant le haut dès que je me pousse aujourd'hui. Ok. Moi, je t'avoue, d'expérience, et c'est aussi de ma faute, parce que je ne suis pas souvent dans la même boxe, et que du coup, c'est dur parfois de créer du lien. Mais j'avoue, moi, j'attends quand même que le coach, quoi qu'il arrive pendant la séance, il me coach, quoi qu'il me balance des consignes. Ah oui, tu voulais parler directement de dans la séance. Ah oui, quoi qu'il améliore mon mouvement, évidemment, c'est un truc qui m'intéresse. En vrai, à tous les niveaux, mais je tiens à dire que quand moi, ça m'arrive d'expérimenter ça, que ce soit dans les boxe dans lesquelles j'ai la chance de bosser, ou parfois quand je suis de passage, franchement, c'est dur cette sensation lorsque tu viens et que tu t'entraînes, que tu fais un truc qui est intense comme le crossfit, et que malheureusement, tu n'as pas la chance de recevoir de consignes ou de conseils pour essayer de t'améliorer un petit peu dans ta technique. Donc franchement, pour passer des bons cours et m'éclater, j'ai besoin, comme tu dis, d'avoir un mec qui me challenge, et il va pouvoir me challenger, si ce n'est pas toujours à grand coup de poids et de vitesse d'exécution, c'est aussi parfois sur la qualité des mouvements, parce qu'en plus, quand tu es convaincu de la méthode et du fait que c'est quelque chose qui est vraiment basé sur la technique, tu en as besoin pour être capable de t'exprimer sur le futur. Donc ça, c'est la première chose. Un gars qui crée du lien, qui n'oublie personne, qui challenge, et qui va faire à son niveau ce qu'il peut pour améliorer ta mécanique de mouvement là-dessus, franchement, je suis raccord. C'est encore un truc qu'on a vécu avec Raph ce week-end. C'est Raph qui nous a coaché sur la pirouette de marche en les mains. Il nous a donné trois tips, et en fait, ça a marché, même si la semaine, c'était pas la semaine d'avance, c'était la deux semaines, je pense, c'était sur un level 1, qu'il y avait un des participants qui nous avait montré, il dit, mais les gars, c'est comme ça. Il avait vraiment fait la pirouette la plus parfaite de la Terre devant nous. C'est vrai que c'est drôle que le mec qui nous a initié au tout début à la pirouette, c'est vrai que c'était un gymnase qui avait un super niveau des bêtes d'alignement et qui nous a montré comment faire la pirouette finalement, tu vois, en quatre pas, vraiment comme un virtuose. Et quand même, comprenez, Raphaël Loco, s'il nous écoute, tu pouvais aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle Nerd, sur laquelle il parle du sac à dos. T'as flingué Marocco. Mais tu pourras faire une reco de banane, si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que Raph, comme il dit lui-même, la dernière fois qu'il s'est mis sur les mains, il devait aussi avoir les genoux au sol, tu vois, et c'était quand il était bébé, parce que Gauthier, je te vois venir. Mais une nouvelle fois, il nous a regardés bouger. Lui, c'est sûr, il peut tenir quelques petites positions d'inversion, mais je veux dire juste, il a analysé où est-ce qu'on en était, il a vu qu'on était bloqués, et il a juste pris le temps de dire, écoute, mets un peu plus ton poids par-ci, dirige ta main dans cette direction. Et en fait, au final, d'une, ça a fonctionné, donc c'était du bon coaching, mais je pense aussi que ça, en tout cas moi, ça m'a aidé à avoir un process dans lequel je me suis dit, ok, je vais avancer déjà, je vais déjà faire ça, un quart de tour, un demi-tour et compagnie. Et puis finalement, vu qu'il était là pour m'accompagner dans le process, ça a hyper bien marché. D'ailleurs, ça, c'est l'illustration d'un autre concept qui est hyper important. Si vous commencez dans votre carrière de coach, c'est une question aussi qui revient beaucoup, c'est, ok, est-ce que j'ai besoin de savoir tout faire pour pouvoir coacher ? On le dit, on le répète, preuve en est que non, ce que vous avez besoin, c'est d'être engagé pour voir les progrès de vos athlètes, faire votre recherche à un niveau personnel, et puis à un moment donné, voilà, donner des conseils qui sont pertinents. Oui, exactement. Franchement, quand j'ai commencé à coacher, il y avait plein de mouvements que je ne savais pas faire, les muscle-up, la marche sur les mains, ce genre de truc, mais je préparais ma séance et j'essayais de regarder des tips qu'on pouvait donner et puis ça marchait, quoi. Je me suis fait tailler parce qu'en ce moment, je regarde les vidéos de Kelly Starrett, du coup, il y a un mec qui m'a dit c'est Sceau 2012. Ah, les vidéos de Kelly Starrett, là, franchement, c'est ouf. On en passe une dans les séminaires de Bergenner pour parler de l'épaule active et dans la vidéo, il a une paire de claquettes quand il est en train de montrer le truc, il est en jean claquette, ça n'existe pas, c'est interdit, ça, le jean claquette. Bon, en tout cas, ça, c'est la première étape pour qu'il y ait une bonne séance, c'est sûr, ça va passer un petit peu, ça va passer par le coach. On peut grandir, enfin, on peut aller un petit peu plus loin. Moi, j'arrête de grandir, c'est suffisant. Moi, c'est fini. Moi, j'arrête. Il faut que t'arrêtes, ça, c'est sûr que j'arrête. Toi, gros, t'es trop balèze. C'est pas normal d'avoir la barre au niveau des maléoles dans une position de départ de clean. Moi, elle pose sur mes scratchs de chaussures d'altéro, là-bas. En tout cas, l'autre truc qui peut vous faire vivre aussi une bonne séance, quand on y pense, que tu te fais chier, on va pas se mentir, c'est le programme. Le programme qui est suivi, la succession des wades dans la classe, si t'as le sentiment que soit que tu fais tout le temps la même chose, soit que t'es pas challengé dans les répertoires de mouvements. Ça, je pense quand même, au bout d'un moment, il faut le dire. Il y a plein d'éléments. C'est vrai que je suis quand même relativement partisan du truc que quand même, un wade, ça reste un wade. Du moment que c'est varié et qu'on fait pas bench power clean tous les jours, et encore, ça, ça pourrait m'aller. Mais du moment que ça change tous les jours, ça me va. Mais moi, je stressais surtout que le truc qui pourrait le plus me saouler, c'est qu'on fasse trop de trucs dans la séance et qu'en fait, on fasse rien. Tu vois, qu'il y ait 12 000 parties dans la séance et qu'on me fasse courir toutes les 5 secondes en me pressant pour faire un truc. Ça, c'est un truc pour lequel on est avocat, mais aussi, nous, on est un peu biaisé parce que vu qu'on coache, on a envie de pouvoir prendre le temps avec les gens et du coup, de faire une chose avec de la haute intensité et c'est ça qui fait que ça fonctionne le crossfit par jour et du coup, de construire la capacité de l'athlète à faire ça versus avoir envie de rentrer plein de modules type partie A, partie B, partie C où malheureusement, ne serait-ce qu'en termes de logistique, etc., on est obligé, en fait, de presser la montre et du coup, de ne pas enseigner, de ne pas regarder les mécaniques de mouvement parce que sinon, on n'a pas le temps de tout faire. Même au-delà de ça, tu le sens que le coach, en fait, lui, il pense déjà quand tu es en train de faire ta montée en charge du back squat, s'il faut que tu wodes derrière, lui, il est en train de se dire ok, s'il y a un aim rap de 12 minutes, en fait, je suis quasiment niqué, il faut que je fasse accélérer les gars et ce n'est pas cool pour toi parce que toi, tu veux juste faire ta montée en charge au squat et tu n'as pas envie qu'il y ait un mec qui tape sur l'épaule toutes les 4 reps en disant hé gros, accélère ta montée en charge, monte plus vite. Ouais, non, il est 8h du matin lundi, j'ai besoin de monter lentement. C'est sûr, mais après, par contre, l'autre truc, c'est que pour moi, tout ce qu'on fait en crossfit, c'est fantastique, ça fonctionne et on a déjà parlé une fois dans le podcast mais à une seule condition, c'est qu'on n'oublie pas quand même que ce qu'on fait au niveau de la variance, vu que ce n'est pas quelque chose qui doit être hasardeux, ça doit quand même être motivé par de l'information et de la donnée et que cette information et cette donnée, la seule qu'on a à notre disposition, c'est quand même les scores de l'entraînement et moi, un truc qui me frustre dans la plupart des box, et aussi du coup dans mon entraînement, c'est que parfois quand tu fais la classe, vu que ces résultats ne sont pas nécessairement exploités, au bout d'un moment, tu peux perdre le fil aussi de pourquoi est-ce que tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu vas t'entraîner, est-ce que vraiment tu es sûr de progresser ? Alors que si on avait l'opportunité de faire ce qui est prévu dans le programme, c'est-à-dire d'exploiter les résultats de la communauté pour comprendre là où ils sont forts mais aussi là où ils ont des manques, franchement, tu aurais aussi peut-être le sentiment que quand tu vas t'entraîner, tu as quelque chose qui est un peu plus taillé sur mesure, si ce n'est pas 100% pour toi, au moins c'est pour le groupe de personnes avec qui tu t'entraînes. Oui, carrément, c'est du sens, je comprends ce truc-là. Et voilà, et ça, c'est un truc, posez-vous la question, si vous êtes owner, etc., faire des words qui sont cool, faire des words team le samedi, comme ce que nous, on peut faire par exemple avec WeSaffiliate et tout, c'est fun, il n'y a pas de souci, mais s'il n'y a pas un travail qui est fait derrière pour quand même récolter de la data, et être capable de l'exploiter, c'est dur quand même d'avoir la sensation que tu as dans la bonne direction. Tu vas proposer, tu sais quoi, en vérité, quand tu vas faire ça, tu vas proposer souvent, et moi, je suis aussi coupable de ça, mais un programme que tu vas faire davantage en réaction à des événements extérieurs. Je m'explique, tu fais tes words, là, tu as les Smith Final qui arrivent, donc tu as la pirouette, tu te dis, ok, bon, ça te motive, tu vois, à travailler cet élément-là. Et pourtant, par rapport à ta condition physique globale, peut-être que les inversions, ce n'est pas le truc qui est 100% prioritaire. Tu vois, ou alors, c'est bien que ça te motive, mais pourquoi est-ce que moi, par exemple, j'apprends à faire les pirouettes et je suis content, j'en ai fait deux, alléluia, merci Raphaël, alors que je ne sais pas encore tenir un alignement et que je ne sais pas tenir un ensign hall. Alors que tu vois, si j'avais la chance de m'entraîner dans le même lieu tout le temps, avec peut-être quelqu'un qui traque véritablement les résultats, qui dirait, non, mais il n'y a pas de souci, on peut être la pirouette, on va y aller, mais on peut même la travailler dès maintenant, mais je sais que les gens que je coach, ils n'ont pas encore le ensign hall, donc je préférais aussi passer davantage de temps sur le fait de bosser cette fondation-là, de manière à pouvoir construire derrière et avancer, parce qu'au vu de ce qu'on a fait, oui, on arrive à faire une pirouette, tu vois, sur un rayon de 3 mètres de large, mais comparé au garçon qu'on a rencontré et qui nous a montré quelques tips pour le faire façon Victor Hofer, vraiment de manière rapide, efficace et virtuose, ouais, c'est pas demain. Ouais, là, il y a un monde. Et oui, c'est sûr, en fait, c'est un peu comme ce qu'on peut faire dans le coaching, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la correction et l'encouragement, dans la programmation, c'est la même chose, il faut trouver le bon équilibre entre faire un travail cyclé sur des mouvements qui peuvent paraître des fois un peu plus rébarbatifs, genre du ensign hall et faire des what-teams parce que c'est le truc qui est super fun et tout le monde est toujours content de faire un what-team avec des mouvements plutôt simples, on peut envoyer la sauce et mettre une photo sur Insta avec les mains qui saignent après les toasts to bar. Mais tu vois, le truc aussi, c'est que ça, à la base, le podcast, on a dit comment est-ce qu'on rend les classes cool et puis quand on avait discuté ensemble, on s'est dit on pourrait faire la différence entre une prog individuelle et une prog de boxe et très souvent quand tu vas avoir un mec dans ta salle qui fait sa prog sur le côté, c'est pas tant qu'il a plus envie d'être dans le groupe, c'est qu'en fait, son idée, c'est que la prog qu'il reçoit, c'est une prog qui est pour lui. Alors qu'en fait, c'est pas vrai quand tu fais une prog entre guillemets que t'envoies, moi par exemple, le premier, quand je reprends un petit peu Wismaster, j'essaie de faire quelque chose qui est adapté aux besoins des masters, donc un peu plus de force que de zone 2 par exemple, parfois un peu plus de progression, un peu moins de volume mais pour autant la prog, elle est pas individualisée. Le produit est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, on pourrait peut-être trouver des solutions pour l'individualiser davantage mais ce que je veux dire, c'est tout le paradoxe d'avoir des athlètes qui développent en fait ce mindset de dire ouais, quand j'ai une prog que je prends par X, Y ou Z, ouais, j'ai une prog individualisée. Non, c'est faux. T'es une prog que t'es le seul à recevoir alors que quand tu vas à la boxe, si le head coach et l'équipe avec laquelle t'occupes fait son taf, c'est-à-dire observe les athlètes, relève les scores, prenne le temps parfois d'analyser même si c'est sans sombrer dans un truc trop complexe là où ça va bien, là où ça va moins bien, bah là pour le coup, t'as une prog qui est déjà davantage individualisée parce que le mec il programme pour les besoins des gens dans sa salle. Même au-delà de ça, même à travers le WOD, même si t'es un athlète qui est par exemple, qui a un bon niveau, qui a un niveau compétitif, bah les coachs de la boxe, ils le connaissent et ils peuvent même scaler le WOD et adapter le WOD en fonction de ce que lui a besoin de faire dans la séance, tu vois, ça peut être aussi une option. Bah ça c'est sûr que c'est certain, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un des paradoxes sur lequel on doit lutter et c'est pour ça on parlait toujours de la question de l'open gym et je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Est-ce qu'on parle par exemple de l'open gym qui est fait par un athlète qui est dans une boxe, qui est très heureux et qui fait quand même un paquet de classes dans la semaine où il reçoit du coaching où il reçoit de l'instruction et qui parce que parfois il a du temps ou parfois il a l'envie, il a envie de faire un petit peu plus et puis tout le monde a le droit d'avoir envie de juste faire du bench pour avoir des gros pecs pour être stylé l'été ou est-ce qu'on est dans une situation où malheureusement, tu vois, t'as des athlètes qui commencent à s'éclipser une programmation sur le côté et juste là, après il faut être clair sur pourquoi tu l'as fait. Et si tu penses que c'est parce que cette programmation-là elle est individualisée pour toi, t'es dans l'erreur parce que t'as pas de coaching, c'est un truc entre guillemets générique. Après, si c'est pour des choses, j'en sais rien, osons le dire, liées à la compétition parce que tu penses qu'une pro que tu sois comme ça va t'amener plus facilement à la compétition, à vrai dire, peut-être parce que cette fois-ci ce que tu reçois pour être tout à fait transparent, c'est quand même très souvent des choses qui sont biaisées pour te permettre qui sont plus proches que tu peux retrouver en compétition. Et là, je parle que du programme, je ne parle pas du fait qu'il n'y a pas de coaching. Oui, c'est ça parce que le problème c'est que vu que tu n'es pas coaché, tu peux aussi renforcer, bouger plus souvent sur un mauvais pattern, ça va juste renforcer un mauvais pattern. C'est tout ce que ça va faire. Si tu sautes vers l'avant au snatch et que chaque semaine le mardi matin c'est des snatch waves et que tu sautes tous les mardi matins vers l'avant au snatch, tu vas juste sauter un peu plus loin vers l'avant au snatch. C'est tout ce que tu vas gagner en 12 semaines. Ça, c'est certain. Tu vas augmenter tes charges parce que véritablement on est des spécialistes de rien au crossfit. Donc si tu fais toutes les semaines le même truc, oui, forcément, si je courais toutes les semaines 5 km, j'irais plus vite. Mais par contre, j'aurais toujours une technique de course qui est aussi pourrie. En fait, pour moi, fondamentalement parlant, c'est quand même le principe que tu as très souvent de ce qu'on va appeler communément des cycles. Pour moi, le cycle, ce n'est pas tant un cycle d'adaptation physiologique. Le cycle, tel que parfois en programme, c'est un cycle dans lequel tu vas exposer à l'athlète, notamment sur la question de l'haltérophilie, à différents semi-techniques, à différents exercices techniques pour quelque part presque pallier l'absence de coaching en disant si quand même je fais travailler sur des portions du mouvement ou du timing ou des pauses ou le fait de tenir des positions, indirectement, au fur et à mesure, ça va améliorer la mécanique. C'est un peu le truc, oui, c'est sûr. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, pour revenir au sujet de départ, voilà, une bonne classe, ça passe par le coach, ça passe par le fait de se faire coacher, ça passe aussi par un programme où quand on est adhérent de la boxe, on devrait avoir la certitude que l'entraîneur qu'il le fasse de manière hyper pro avec un ordinateur, un fichier Excel ou d'une manière plus instinctive, mais quoi qu'il en soit, qu'il programme véritablement pour le groupe de la boxe et pour aller dans la bonne direction. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un truc qui est important, dont parfois on ne parle pas, c'est que je pense aussi qu'il faut avoir le sentiment que le coach ou les équipes auprès de qui on va pouvoir s'entraîner, comme tu l'as dit, ils individualisent les attentions qu'ils ont envers nous en fonction aussi de nos objectifs. Et ça, je pense que c'est un truc qui est important. Je crois que parfois, il y a une dichotomie parce qu'il y a des athlètes, ils ont le sentiment qu'ils viennent s'entraîner, ils aiment bien l'endroit, mais que quelque part, ce qui s'y passe, ce n'est pas en corrélation avec leurs objectifs à eux. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui veulent être plus compétitifs et là, vu qu'il y a certains coachs qui ont plus l'œil derrière les compétiteurs, eux, ils savent quelles sont les attentes de compétition. Donc dans ce cas-là, il faut qu'ils aident les athlètes dans ce cas-là. Des gens qui cherchent en vrai, si vous voulez savoir si le programme est bon et si vous avez envie de le faire, c'est que les coachs de la boxe, si les coachs de la boxe, ils font le WOD, c'est qu'eux, ils ont confiance à la programmation de la boxe. C'est aussi simple que ça. Nous, les plus grosses boîtes qu'on prend la semaine, c'est quand on se rejoint tous, qu'on fait le WOD de la boxe et qu'on se tire tous. Le pire, c'est quand on le fait pas tous dans la même classe. Il y en a un premier qui va commencer à déblayer le terrain, qui va dire j'ai fait 12-32. Tu peux être sûr qu'à l'heure d'après, il y en a un qui a fait 12-31 et qu'à la fin de la journée, le meilleur, il a mis 10-24 et c'est le pire truc. Donc ça, on rigole bien quand on fait ça. Ça, c'est un point qui est évident. Mais l'autre truc aussi que je voulais dire par rapport au fait de s'entraîner et de se faire coacher en fonction des objectifs, c'est que je crois vraiment et ça aussi, c'est pas la première fois qu'on en parle mais c'est très bien de revendiquer le crossfit pour la performance ou le crossfit santé mais il faut arrêter de croire que ça vit forcément dans deux mondes qui sont différents et donc ça veut juste dire que quand je fais la classe, si moi mon truc c'est de me préparer parce que j'ai envie de faire les Valmeniers sur Roadrun qui se sont déroulés ce week-end, c'est juste cool ça. Le coach, il doit le savoir et il doit dire ok, donc toi, par rapport à l'entraînement, par rapport à là où tu en es, par rapport à tes objectifs, tu devras aller dans cette direction et puis qu'à côté de ça, si j'ai peut-être quelqu'un d'autre qui a une vie bien remplie et qui est là avant tout pour rester en forme, passer un bon moment et en même temps se challenger, peut-être aussi que cette personne-là, par rapport à ses objectifs, on va aussi individualiser les attentes mais que, entre guillemets, la personnalisation elle se fait aussi là et ça, je pense que c'est un truc qu'on retrouve une nouvelle fois dans beaucoup de sports. Moi, je viens vraiment des sports de combat de base et dans les sports de combat, vous n'y trompez pas. Lorsque vous avez 50 personnes qui sont en train de boxer dans un préau, sur les 50 personnes, vous avez 4 compétiteurs et vous avez 20 débutants et 30 personnes qui sont entre guillemets au milieu et pour autant, chacun va recevoir de la consigne, de l'attention et de l'échange en fonction de ses objectifs, en fonction de là où il est et ce n'est pas la peine d'avoir pour autant un cours de compétiteur, un cours de ci, un cours de ça et cela étant dit, une fois de plus je le dis, regarde, c'est un cours, quand même quand ça existe, c'est le coach qui est omniprésent. Mais si tu regardes le parallèle avec les sports de combat, il est hyper intéressant parce que, même si tu pousses ce truc-là, même dans les sports de combat, même s'il y a des compétiteurs et des gens qui sont excellents dans la séance, ils vont quand même tourner en sparring avec les mecs qui débutent et les mecs qui sont moins bons et là ça va pouvoir leur ramener des trucs et c'est ça le gros intérêt des classes de crossfit aussi, c'est que même si les niveaux sont très disparates, tout le monde peut s'entraîner avec tout le monde et c'est ça qui est cool. Ouais, je te mettrai en haut de deux par deux avec un mec débutant avec une seule jambe. Franchement, s'entraîner avec des athlètes qui débutent, généralement, c'est même encore plus un piège parce qu'ils n'osent pas encore prendre des charges qui sont adaptées à leur niveau, ils prennent un truc un peu moins lourd parce qu'ils veulent se rassurer, ils font 12 dumbbell snatch en 4 secondes. À toi, c'est à toi ! Ouais, je sais, mais moi j'ai soif, je suis fatigué. Et en tout cas, l'autre point aussi qui est important pour avoir des classes qui vont continuer à faire en sorte que les gens y kiffent, je crois que c'est quand même le dernier point que tu as cité et c'est la communauté. Et une nouvelle fois, je te mets un level 2 et je dis toujours que la programmation c'est important, le coaching c'est important, la régularité à l'entraînement c'est important mais le groupe quand même avec qui on s'entraîne, ça aussi c'est la base. Et c'est aussi un truc qu'il ne faut pas perdre et ça pour le coup, je vais te dire une bonne chose, la différence entre s'entraîner dans le road de la boxe et s'entraîner souvent dans son coin, c'est que souvent quand tu es seul ou que tu as vraiment un gros volume d'entraînement, ce truc-là, cette communauté, ce soutien du groupe, tu le perds. Et puis tu peux bien te planquer aussi quand tu t'entraînes tout seul parce que tu n'as personne qui va aller plus vite que toi sur le road et tu n'as aucun moyen de te comparer. Donc à part 4 mecs sur le leaderboard sur l'application, tu n'as personne qui va se mettre à côté de toi et qui va aller plus vite que toi sur les burpees. Donc une nouvelle fois, c'est peut-être le truc en plus qui fait le catalyseur en termes d'intensité. Et donc quand on a la recherche de résultats, à un moment donné, sur ce moment dans l'heure où on va commencer à accélérer, on a peut-être besoin de ce groupe-là. Et ça, une nouvelle fois, on parle des classes mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment dans le groupe parce que comme tu dis, ça peut être un coach qui va faire le road de la boxe, ça peut être les coachs qui parfois se réunissent pour s'entraîner ensemble. Mais en tout cas, ce groupe aussi, il y en a besoin et je crois que le rôle aussi qu'on a quand on a une boxe de crossfit, c'est de faciliter, d'être le catalyseur de ces moments où les gens véritablement vont s'entraîner ensemble et que même si tu as des mecs qui viennent s'entraîner du coup en dehors des cours, ce qu'il y a de... Je veux dire, ce qu'il y a de pire, ce n'est pas pire ou pas pire, parce qu'au moins ils sont toujours dans cet échange et ils vont obtenir un peu ce soutien et ils vont se mettre une pilule et ça me ferait plus de peine que de voir quatre mecs qui viennent en dehors des cours et qui vont faire chacun leur truc de leur côté, tu vois, sans échange, sans intensité, sans retour technique, c'est sûr et certain. Et là, je veux dire, ah ouais, franchement, ça, c'est des moments où je me dis, ouais, on se perd un peu. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, c'est là où je m'amuse le plus. Franchement, une classe, c'est... Tu s'entraînes avec tes potes, c'est hyper marrant, t'as le temps de faire des vannes, t'as le temps de t'entraîner. Quand la cloche, elle sonne, c'est qu'il faut envoyer la sauce. Franchement, le surlendemain, t'as oublié ton score, il est noté sur l'application, mais t'as oublié ton score. Donc, tu t'amuses bien avec tes potes. Franchement, c'est un super moment, je trouve. Ouais. Si t'as oublié ton score, c'est pas de manière péjorative, c'est genre juste... C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un bon moment si c'est bien donné. Ouais, voilà. Et ça passe aussi par un autre sujet important, c'est la musique. Ça, c'est hyper important aussi. Mettez de la bonne musique en haut. Ouais, ouais. Et puis, quand votre coach dit que la musique des années 80, j'étais lui des cailloux. Mais vraiment, je tiens aussi à le dire, c'est que tout ce qu'on dit là, quand on se fait l'avocat des classes et du fait de faire le haut de la boxe et de ne pas aller s'entraîner dehors, parce qu'en fait, en vérité, malheureusement, ça ne va pas durer, il faut quand même se responsabiliser aussi en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'une classe, c'est le meilleur moment du monde quand c'est bien donné. Donc, tous les éléments qu'on vient de balancer là sur le coach, sur le programme, sur la correction, sur le fait de s'adapter aux ambitions et aux résultats recherchés par chacun, autant c'est le catalyseur d'une super bonne séance. Maintenant, si tu vois un petit peu l'autre côté de la médaille, essaye d'imaginer l'expérience de quelqu'un qui va s'entraîner dans un endroit où on ne le regarde pas avec un programme dont il ne comprend pas la direction ou l'intérêt face à quelqu'un qui peut-être n'est pas du tout aligné avec ce que lui, il est venu chercher dans l'entraînement. Et là, je te garantis qu'elle est complètement différente de l'expérience. C'est sûr et certain. C'est pour ça que quand on écoute les lectures un peu au level 2, la première chose, c'est quand même le truc du groupe, de la présence et de l'attitude. C'est ça qui va quand même te permettre, dans un premier temps, si tu es bienveillant et que tu veux bien faire avec les gens, dans un premier temps, ça va quand même te permettre de cacher un peu la forêt. Oui, c'est un truc que je raconte souvent dans le cadre du level 2. On dit toujours dans le monde du CrossFit qu'il y a trois missions. On doit éduquer, inspirer, divertir. Et je dis souvent que le fait quand même d'être divertissant, ça peut laisser le temps de se développer dans les autres domaines et notamment dans le domaine de l'éducation. Mais c'est parce que moi-même, c'est le feedback que j'avais reçu quand j'avais commencé à travailler et que j'étais tout jeune formateur. Et ce feedback, il m'avait été donné par le formateur le plus expérimenté de chez CrossFit. Il m'avait dit « Ah, Elie, tu as de la chance, les gens, ils t'aiment bien. » Donc c'est cool, ça va donner l'opportunité de pouvoir continuer à progresser en tant que trainer. Ce qui était juste une manière une nouvelle fois très polie et très américaine de dire que j'étais nul. Non mais franchement, je suis entièrement d'accord avec ce truc-là. Le fait que la présence et l'attitude, c'est quand même une qualité de base. C'est être engageant avec les gens, les amener à passer un bon moment, mettre une bonne ambiance dans la séance. Franchement, c'est ce dont les gens vont se rappeler le plus. Les corrections et tout ça, c'est hyper important. on est bien d'accord. C'est quand même pour ça qu'on est payé aussi. Mais faire passer un bon moment aux gens, c'est quand même la base de la base de la base. Eh bien, soit. Non, non, je ne sais pas si tu n'étais pas d'accord avec moi. Peut-être que pour toi, tu mets au même niveau le fait d'être bien corrigé, d'avoir quelqu'un qui soit vraiment ultra pertinent face à toi, qui soit un ultra bon professionnel ou quelqu'un qui fait vraiment passer un super moment et tu te dis « j'espère que c'est Gauthier qui va coacher demain. Est-ce que c'était en cool à passer un bon moment ? » Je ne le mets pas au même niveau, tu vois, mais je me rappelle simplement qu'une fois ici, on avait reçu un mec qui bossait à l'époque pour CrossFit qui s'appelle Jordan. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, il était venu avec sa femme faire des drop-in. Un mec, un black hyper costaud. Oui, je vois qui c'est. Ok. Avec des shorts trop courts. Et en fait, on a vu cette conversation où on parlait justement de chercher un petit peu à augmenter le niveau de compétence des entraîneurs, etc. Ou du moins d'avoir plus d'échanges. Il disait « ouais, mais bon, en même temps, il y a des endroits où moi j'ai été m'entraîner où il y a des coachs où je n'aurais pas dit comme ça, mais en parlant avec les adhérents, je me suis rendu compte qu'ils avaient tellement d'affect avec cette personne qu'ils l'auraient suivi jusqu'au bout du monde, etc. Alors que pour autant, peut-être dans ce qu'ils montraient en termes de coaching, bon, moi je n'étais pas forcément transcendé. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le fait d'être quelqu'un de divertissant, qui est bien dans l'humain, qui crée du lien, ok, c'est super important et c'est cool parce que ça te laisse le temps de te développer. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est cool tant que tu te sers de ce temps pour te développer. Je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas dit que c'était le bout du chemin. Je dis juste que c'est quand même le point de départ du truc, c'est ça. Et puis derrière, tu as le temps de développer les autres jalons. Parce qu'après, le piège, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui lui, il mise que sur sa présence et son attitude. Et je veux dire, on a tous rencontré un entraîneur comme ça qui est vraiment cool, malheureusement, il ne devient pas meilleur avec le temps. Le pire, c'est que les adhérents, souvent, ils l'apprécient vachement et ils ont raison. Mais sauf qu'en vérité, il ne leur rend pas vraiment service parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour essayer de les faire progresser. Et effectivement, le truc, c'est que si tu es dans le schéma inverse, genre quelqu'un qui est hyper besogneux et qui va être un fonds attacticien, etc., et que tu crées zéro lien, et bien là, tu n'auras pas ce luxe. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'en sortir. Malheureusement, tu ne vas pas créer des belles relations avec les gens que tu vas coacher. Donc juste, c'est ça. Si vous démarrez votre carrière de coach, c'est aussi un message qu'on a passé souvent dans le podcast, mais bien sûr, créez du lien, soyez divertissant, faites passer un bon moment aux gens, c'est l'objectif, mais restez toujours un professionnel avec une vision, surtout si vous voulez faire ce métier pendant longtemps. Et donc, mettez ce temps à profit pour vous dire, ok, comment véritablement je peux faire pour devenir meilleur dans ce que je vois, dans les corrections que je donne, dans la manière dont j'amène la connaissance, etc. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Oui, c'est sûr, parce qu'on a quand même un métier qui est déjà assez stigmatisé, en fait, de base. On est déjà un truc où les gens se disent qu'on est vraiment des baladins, mais le truc, c'est que tu peux être quelqu'un qui va mettre les gens à l'aise, créer une bonne ambiance, créer une bonne atmosphère, un truc où les gens se sentent en sécurité, qu'ils ont envie de rigoler, qu'ils ont envie de bien travailler, mais par contre, il faut vraiment se servir de tout ça pour amener les gens à beaucoup mieux bouger, tes athlètes et les gens que tu coaches. Oui, et puis, en plus, je te dis vraiment, je crois véritablement en ce moment-là dans le monde du crossfit, je crois vraiment, vraiment qu'on a véritablement une responsabilité et qu'il faut se préparer parce que malgré tout, je suis encore tombé sur une espèce de vidéo encore aujourd'hui, je vais oser le dire, complètement à la con sur ce qu'on fait d'un mec sur YouTube qui en plus a un peu de followers, mais les gens, ils parlent beaucoup de la méthode et de ce qui se passe dans les box et du coaching, etc., et des fois même en mal et des fois même, ils le disent, oui, je ne connais pas beaucoup, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire et voilà pourquoi je n'aime pas. Alors, c'est génial parce que déjà, avec ce mindset-là, je ne connais pas, mais je n'aime pas. La question est vite répondue. Si tu ne connais pas beaucoup, c'est fini. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on doit prendre aussi nos responsabilités et parce qu'il faut être conscient que la méthode, parfois, elle n'est pas comprise parce que les gens, ils n'ont pas la curiosité intellectuelle d'eux. Voilà, tiens, c'est ce mec-là-là. Pourquoi je te déconseille le crossfit ? La vie d'un coach, la vie d'un Kavos, oui. Mais non, mais c'est-à-dire que déjà, quand tu mets dans la description de ta vidéo crossfit dangereux, machin, voilà, au moins, il a eu le bon goût, je dois dire, de mettre un C, un F majuscule et un petit R, tu vois, pour parler de la méthode. Mais malgré tout, ça reste agaçant parce qu'on peut chacun avoir son avis sur la méthode, etc. Et il n'y a pas de souci. Seulement, au bout d'un moment, tu vois, quand on commence à parler de ce qui se passe dans les box, tu vois, et de dire que, ouais, les entraîneurs, ils exposent les gens à de l'intensité trop haute tout le temps, constamment, comme s'ils regardent, regarde, c'est cette vidéo, le mec, pour illustrer, j'aime pas le crossfit, tu vois, il y a une vidéo de crossfit tutesse avec Antoine Escrivant. Excuse-moi, le mec qui a fait cette vidéo, il connaît Antoine Escrivant ? Il a été dans sa box ? Ce mec-là, ça fait 10 ans qu'il fait du crossfit, il a aidé à mieux bouger des tas de gens. Tu vois, je veux dire, tu regardes, tu regardes cette vidéo où tu vois les mecs de crossfit tutesse en train de s'entraîner, tu vois, ce mec-là, avec sa vidéo YouTube de guignol à 16 000 vues en deux semaines, tu vois, ce mec-là, il a fait bouger des gens comme il a fait bouger Antoine, il a amélioré de la santé de qui, lui ? Non, mais c'est toujours le problème éternel, c'est comme tout, en fait, c'est... Ah, il y avait un bounce au deadlift qui n'est pas légal, lui. C'est sûr que si tu as envie de trouver des fails qui sont absolument magnifiques, tu vas pouvoir en trouver partout. Mais si j'ai envie de te montrer... Tu peux juste poser un téléphone dans une salle de buscus et voir comment les gens ils bougent, tu vas rigoler aussi. Exactement. Mais c'est pas le problème, c'est juste... Enfin, c'est une généralité, si tu imagines là, pourquoi les restaurants, c'est dangereux, parce qu'une fois en 86, j'ai eu une intoxication alimentaire en mangeant des moules. Donc tous les restaurants, ils sont mauvais. Enfin, c'est naze comme manière de raisonner, tu vois. Je t'ai dit, j'ai pas eu le courage d'aller au bout de cette vidéo, tu vois, mais par exemple, très tôt, il parle des mascottes de CrossFit, tu sais, l'oncle au rabdo et Puky. Et en fait, franchement, le début de cette vidéo, je me suis dit, ok, c'est cool, le mec a quand même fait des recherches, tu vois, et franchement, j'en doute pas tant que tu t'es pas véritablement intéressé à la méthode et que tu comprends pas que c'est quelque chose de construit, ben forcément, tu parles sans savoir. Donc c'est pour ça aussi, si vous écoutez le podcast et que vous êtes coach, comprenez aussi que dehors, il n'y a pas non plus que des gens qui sont fans de la méthode ou qui sont bienveillants. Donc ça veut aussi dire qu'à l'intérieur de la boxe, ouais, bien sûr, je dois être un mec marrant, il n'y a pas de souci, faire passer un bon moment, vas-y, youpla boum, on fait des watts par équipe et on fait des squats synchros avec une barre sur l'épaule mais au-delà de tout ça, il faut penser avec le temps à se développer en tant que professionnel parce que franchement, là-dedans, on est tous ensemble, tous les gens qui ont décidé d'ouvrir des boxe, tous les gens qui ont envie de devenir entraîneur, etc. Enfin moi, personnellement, je ne travaille pas à Disneyland Paris. Non, non, de la manière dont j'ai dit ça dans la province Attitude, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que de l'extérieur de ce que vous laissez transparaître, quand vous êtes en train de donner une séance, vous devez vraiment avoir l'air libéré, détendu. Mais par contre, à l'intérieur, ça ne doit pas dormir parce qu'il y a énormément de choses à penser. Vous devez commencer à l'heure, terminer à l'heure, mettre la bonne musique, avoir les bonnes progressions, faire les bonnes choses au bon moment, corriger, parler à tout le monde. À l'intérieur, ça doit carburer à 4000. Par contre, à l'extérieur, on doit avoir l'air d'avoir un truc qui... Enfin, comme tous les gens qui sont virtuoses de leur truc, que vous preniez Tiger Woods ou une danseuse étoile, de l'extérieur, ça a l'air super simple, ça a l'air hyper facile. Mais par contre, à l'intérieur, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est déjà des milliers d'heures de travail et que ça carbure à 4000 en fait. Exactement. Et puis voilà. Puis aussi, une nouvelle fois, le but, c'est de rentrer en opposition avec personne. Mais ça veut dire aussi, si je ne suis plus développé, moi aussi, en tant que professionnel, peut-être qu'un jour, je vais être confronté à quelqu'un qui est peut-être sceptique vis-à-vis de la méthode et on a le droit de pas aimer le crossfit. On dit toujours, le crossfit, ça pourrait être pour n'importe qui, mais on sait que ça ne sera pas pour tout le monde. Pas parce que la méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais parce qu'on sait quand même que c'est spécial la stimulation auquel on expose les gens et donc on a le droit de ne pas aimer ou que ça ne nous plaise pas. Mais pour autant, si tu rencontres quelqu'un qui te dit, franchement, ce n'est pas pour moi, mais c'était cool. Je comprends que la personne qui m'a coaché, qui m'a encadré, c'était un vrai professionnel. J'ai vu les gens autour de moi quand même, la manière dont on s'en occupait, etc. Et du coup, j'apprécie. Je trouve ça vraiment cool. Et d'autant plus quand on voit les gens dans une discipline où on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est en train d'enseigner, de coacher cette méthode, il y a tellement de gens qui se permettent de casser du sucre sur le dos de la méthode que quand on a quelqu'un qui vient dans notre salle qui passe la porte d'une salle affiliée, on ne peut pas se permettre de faire d'erreur quand on va le coacher. Et puis en plus, les gens qui parlent souvent quand c'est dans le monde du sport, en tout cas quand c'est des gens qui parlent de la méthodologie cross-suite, il faut arrêter de se tromper. C'est pour vendre leur propre salade. Parce que tu sais, c'est quoi le mindset d'un gars ? Essayez d'imaginer si on faisait un podcast qui s'appelait Pourquoi est-ce que... Les poulies c'est de la merde. Voilà, pourquoi est-ce que les poulies c'est de la merde ? Pourquoi est-ce que vraiment... Ah ouais, non mais le powerlifting, il ne faut absolument pas faire ça. Pourquoi est-ce que... En fait, ça véhiculerait que des préjugés, tu vois, qui n'ont aucun fondement. Et en plus, je veux dire, la plupart des gens quand toi tu te prétends vraiment généraliste, mais moi j'adore tout par rapport à la pratique sportive. T'as envie de me faire nager, je vais aller nager. Aujourd'hui, on a des potes, ils ont couru 40 km et 15 km en montagne avec du dénivelé, on trouve ça top. Demain, je vais croiser un mec qui fait du bodybuilding. Mais vas-y, on va aller s'entraîner ensemble, ça m'intéresse. Un powerlifter, s'il peut m'aider à améliorer ma technique, ça m'intéresse. Un altérophile, n'en parlons pas. Aller dans des gymnases, bien sûr qu'on l'a fait. rencontrer un courant qui me dit tiens, ça dirait que je t'apprenne en tout cas, je ne sais pas moi, à travailler ton seuil ou alors si t'es un sprinter à travers le départ. C'est la nature des gens qui font du crossfit d'être très curieux. Exactement. Et donc tu vois, une nouvelle fois, ces trucs-là, c'est un peu tendance moi personnellement à m'agacer. Et le pire, c'est que parfois quand tu te fais un petit peu houspiller ou piquer et que t'as le malheur de te défendre, bien sûr, comme souvent, c'est toi qu'on va essayer de faire passer pour un intégriste ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas les termes qui ont été utilisés par un mec donc je vais même taire le nom parce que franchement, c'est inutile alors que pas du tout. Alors que le truc, c'est qu'on veut avoir un débat d'idées autour d'une méthode mais c'est avec grand plaisir. Tu as envie d'échanger sur le crossfit pour dire peut-être que toi, ce avec quoi, tu n'as pas adhéré ou ouvrir des sujets de conversation pour qu'on en parle mais avec un énorme plaisir. mais pitié avant de se mettre dans un pupitre et de prendre la parole comme si on avait la connaissance sur tout, à minima, quand même, on se renseigne parce que de la même manière que moi personnellement, tu vois, en dehors de ce tout petit monde que j'aime énormément et dans lequel j'ai la chance de faire partie maintenant depuis un moment, mais jamais, je ne vais aller me poser en juge de paix en disant bon écoute, tu sais quoi, puisque je connais tous les points de performance des neuf moments fondamentaux du crossfit, je vais aller voir un mec qui est, j'en sais rien moi, préparateur de ci, coach de ça et puis je vais lui chanter la messe. Non, on ne se permettrait jamais de faire des trucs. J'ai dit mais ça ne va pas, non ? J'ai dit écoute, moi tout ce que je sais c'est un petit peu comment coacher cette méthode dans le cadre d'une box avec peut-être entre 10 et peut-être 15-20 personnes en face de moi en faisant du mieux que je peux et c'est ça en fait le métier que nous on a et donc voilà, si vous écoutez le podcast, comprenez que l'enjeu aussi de faire des classes qui sont great again, c'est petit à petit de tordre le cou à toutes ces idées reçues, aussi nous aider en tant que coach à être plus instruit, plus éduqué sur la méthode qu'on enseigne, ça veut dire qu'on aura aussi des adhérents qui vont être plus éduqués, plus instruits sur la méthode qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on considère comme étant la fonctionnalité du mouvement, pourquoi est-ce qu'on recherche la haute intensité, pourquoi est-ce que la variance c'est si important, c'est quoi les problèmes qu'on a avec la routine, comment est-ce qu'on enseigne des mouvements qui sont complexes, comment est-ce qu'on gère le rapport entre la technique et l'intensité et qu'une fois qu'on s'est instruit sur ces choses-là, du coup, ça donne aussi moins d'écho à parfois des critiques qui sont une nouvelle fois à la limite de la malhonnêteté intellectuelle et qui sont souvent là pour susciter simplement un petit peu d'intérêt et puis en plus prendre les sous des gens qui viennent s'entraîner chez vous parce que voilà, pour compenser je ne sais quoi comme problème, tiens, j'ai telle ou telle solution qui est facilement digérable. Et donc voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans l'instruction des coachs. En tout cas, si on revient dans qu'est-ce qui peut rendre une classe meilleure, l'instruction des coachs c'est ultra, ultra, ultra important. On est d'accord mais par contre tout ce que vous avez dans la tête, quand ça sort de votre bouche, ça doit être court, simple et concis parce que qu'est-ce qui fait une bonne classe ? Enfin moi, à mes yeux en tout cas, c'est que plus je bouge, plus la classe je la trouve cool. Franchement, si le coach il parle pendant une minute, une minute trente, à mon sens, pour moi en tout cas en tant qu'athlète et pratiquant de crossfit, je trouve ça un peu long. Je préfère qu'il soit beaucoup plus concis, qu'il me dit ok, travaille ça, fais ça, ça, ça pour marcher mieux sur les mains, ok vas-y on essaye et on te fait bouger pendant trois minutes parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme tout, tu vois, personne n'a appris à faire du vélo en t'expliquant toute l'histoire du vélo en disant maintenant pédale gauche, pédale droite, pédale gauche, pédale droite, ah bah t'as essayé, on passe à autre chose. ça c'est sûr et certain, après voilà, c'est l'écueil de beaucoup d'entraîneurs quand ils commencent, je sais pas, j'ai utilisé une allégorie encore ce week-end, je dis vous savez, c'est la connaissance sur le coaching, ça doit pas devenir comme la confiture en mode moins temps là plus tu l'étales, ça doit plutôt être l'inverse et ça une nouvelle fois, c'est pas pour revenir toujours sur ce sujet là, mais que ce soit au travers du level 2 lorsqu'on l'avance dans un carrière d'entraîneur ou dans ce que j'ai pu faire notamment avec David avec OWE quand on est parti dans des box, c'est quand même l'un des sujets qu'on aborde de la même manière que toi en tant qu'aide coach à l'Ouvre 3 quand tu parles avec tes coachs de leur manière de bosser c'est sûr que c'est un truc que tu fais mais en tout cas oui effectivement lorsque je parle d'améliorer sa connaissance etc, c'est de la connaissance bien sûr théorique mais c'est aussi la manière de la mettre en application avec les gens toujours pour leur faire passer une journée qui est cool. Ouais carrément puis surtout les faire bouger le plus possible pendant une heure parce qu'il y a un cours de crossfit ça passe super vite donc profitez de ce temps pour améliorer la mécanique des athlètes Exactement et bah voilà on est pas mal franchement Gauthier je suis hyper déçu parce qu'avant de démarrer On a dit qu'on serait drôle Ah ouais on avait peur et tous les disent on va partir en sucette Ah non non je parlais de la promesse non tenue on a dit qu'on serait marrant franchement on a été marrant en 4 secondes je crois Ouais on a pas été drôle mais bon au moins comme ça vous avez les vrais sujets donc que nous on se pose Ah oui là pour le coup c'est une vraie discussion on n'avait rien scripté Là il n'y avait pas de blagounettes on va raccrocher ça on va raconter à nouveau des conneries alors qu'imaginez que Gauthier et moi hier à 23h en pleine rue déguisés enfin je veux dire à côté d'un mec qui ressemblait à un épouvantail de Versailles on était en train d'imaginer ce que ça pourrait donner si je donnais un court CrossFit Kids déguisé en buzz d'éclair tu vois voilà j'évoquais le fait d'avoir un aquarium sur la tête une spirale dessinée sur le front et une lampe torche scotchée à mon avant-bras en faisant buzz d'éclair à Star Command donc ça ouais bref et voilà et vous avez vu vous avez eu droit à quoi vous ? un pamphlet et une action militante pour vous dire de coacher vos gars avec plein de mots durs pamphlet, allégorie franchement c'était super chiant mais en tout cas croyez pas à l'intérieur on n'a pas changé on est toujours aussi fou mais quoi qu'il en soit c'est l'été et on voulait juste vous motiver en tout cas à donner des super classes et puis à tout faire pour que vos athlètes qui fassent un petit peu d'open gym sur le côté ou pas et bien ils prennent toujours autant de plaisir à venir dans vos classes parce que c'est ça notre ambition c'est de continuer à créer des communautés qui sont fortes de gens qui ont envie d'apprendre à bien bouger qui veulent rester en bonne santé longtemps en mangeant des trucs qui sont naturels entiers et pour pouvoir une fois de temps en temps faire une sortie de route sans se prendre la tête et quand on arrive à créer un environnement comme ça léger où tout le monde se sent être le bienvenu et bien en vrai on est dans un lieu ou dans une salle dans laquelle on peut être assez fier de bosser et je crois que c'est ce à quoi on aspire tous carrément parce que là c'est l'été ça y est c'est l'heure des drop-in donc allez faire des classes en drop-in si vous cherchez un endroit pour faire des drop-in les gars tout l'été je suis un DJ set à CrossFit Porto Vecchio comment on appelle ça en résidence en résidence mais écoutez moi bien je le dis dans ce podcast je contribuerais parce que je suis loin d'être tout seul dans ce micmac mais je contribuerais à faire de CrossFit Porto Vecchio le Vendorless Bali de l'Hexagone en plus le logo il est énervé de CrossFit Porto Vecchio il est cool il risque malheureusement d'évoluer je t'avouerai ce logo mais j'avoue que le chien stéroïdé va beaucoup me manquer qu'est-ce que j'ai ouais cool bon les recos on a dit déjà qu'on parlait de la chaîne YouTube de Raph la chaîne Nerds c'est une chaîne N-E-R-E-D c'est une chaîne là qui parle il y a eu une vidéo pour l'instant il y en a deux il y en a une un peu plus longue et une un peu plus courte qui fait le résumé de la vidéo longue et le but du jeu c'est quoi ? c'est de parler des sacs à dos sacs à dos sacs à dos c'est ça qu'il aurait dû mettre comme jingle pour ça est-ce que tu crois que nous aussi on va faire des podcasts qui résument nos podcasts c'est ça ouais la minute 43 ils ont décidé de être marrant attention pardon c'est pas le grand plat non bon dans la reco la chaîne s'appelle Nerds et ça parle du coup des sacs à dos le premier épisode parle de Gorug donc du GR2 donc si comme moi c'est pour vous c'est une grosse inconnue ce sac à dos là Raph il vous explique toute l'histoire de tout le sac à dos des bretelles en passant par le fond plat de tout et que vous serez à même de choisir le bon sac à dos à la fin de la vidéo yes en vrai on le supporte à fond parce que c'est un de nos potes ça va parler de sac à dos ça va parler sans doute de couteau ça va parler de plein d'équipements et puis en plus vu qu'il fait les choses de manière propre c'est sa première vidéo il a déjà ses vidéos sont déjà dix fois plus quali que toutes les vidéos plusieurs angles de vidéos des lumières rien que pour ça déjà abonnez-vous c'est un truc de ouf et puis surtout je connais personne qui s'y connait aussi bien en sac à dos et qui est aussi premier degré sur les sacs à dos que Raph là je vous garantis quand tu commences à be craft du sac à dos sur le bon coin faites lui confiance c'est lui le roi du sac à dos je vous garantis vous suivez Raph pour les sacs à dos vous discutez avec Anne Nguyen pour le café et là quand même vous commencez pas loin de la vérité donc du coup Youtube et Instagram ok direct dix mille abonnés pour Nerd yes on le mettra directement et mettez cinq étoiles sur le podcast je vous en supplie on a 93 faut qu'on passe 100 franchement faut qu'on batte les grosses têtes j'en ai ras le bol sur Spotify on a 93 votes faut pas rester derrière Paul Mirabel s'il vous plaît faut envoyer la sauce ouais c'est pas possible ok bah ça c'est à Rocco du coup Nerd c'est incroyable ok alors moi Marocco bah franchement les gars ça va être simple je sais pas si vous avez la chance d'avoir Apple TV mais s'il y a un truc que je vous recommande de regarder en ce moment c'est quand même bien la dernière série avec Idris Elba qui s'appelle iJack qui est une espèce de série un peu filmée en temps réel façon 24h chrono avec Jack Papper tout 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 où là cette fois-ci vous suivez un petit peu bah les pérégrinations d'un mec qui est en fait son boulot c'est d'être négociateur et il se retrouve pris au milieu d'une prise d'otage et donc on va voir pendant son détournement d'avion s'il va être en mesure de s'en sortir ou pas franchement je pense que c'est une série qui doit durer 7 à 8 épisodes c'est vraiment bien ficelé il y a du suspense etc franchement c'est le feu je vous recommande ça à fond bah trop cool et bah voilà les gars il me semble qu'on est pas loin d'arriver à la fin de cet épisode du Shaker Show on espère que vous avez passé un bon moment et une fois de plus on en profite pour remercier à fond toute l'équipe de Wodengo qui nous soutient et qui nous permet petit à petit de renouveler votre équipement pour vous filer de plus en plus d'épisodes de plus en plus quali on vous rappelle que le code TheShaker10 ou ShakerShow10 vous permettra d'avoir 10% de réduction si vous décidez d'acheter des maniques ou quelques équipements que ce soit et je vous recommande vraiment vraiment les power grip century d'ici là moi demain je prends l'avion en retour au paradis toi tu retournes à Amiens ? non 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 je suis là chais 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 bâtard on va pas tous aller au paradis en même temps mais toi tu vas bientôt à Amiens par contre oui je vais bientôt à Amiens j'y suis bah écoute dans une semaine à partir de maintenant pour un level 1 donc c'est pareil si vous êtes du coin et que vous voulez qu'on fasse un training ensemble je pense que vendredi je vais pas arriver trop tard et je pense que j'irai sans doute m'entraîner à CrossFit Amiens ex l'arène de CrossFit Amiens comme ça je ferai un petit ode et peut-être un combat de Kung Fu avec Tevada je crois que ce serait un pas mauvais deal très cool allez les gars passez une très très bonne soirée éclatez-vous bien à la boxe et à tout bientôt ciao les gars ciao